Non, non, André, André, ma vie c'est pas juste lui, j'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, je vais dire comme docteur Champagne, il faut que je lâche prise. Il y a d'autre monde que lui, Otto. Qu'est-ce que je ferais bien de ma journée? Qu'est-ce que je faisais bien de ma journée? Qu'est-ce que je faisais bien de ma journée? Non, 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 non. Qu'est-ce que ça fait? Des grands pets, ça pince plus qu'autre chose. C'est peut-être comme ça au début, pour moi c'est ça. Mais non, je suis pas près de moi. Ah, je suis assez tannée. Non, regarde celui-là, là. Je vais t'aider. Je suis écoeuré de me traîner et d'avoir l'air de ce que j'ai de l'air. Je n'arrive pas à dormir la nuit. Oui, mais c'est un petit bébé. C'est normal qu'il se réveille souvent. Oui, oui, c'est un petit bébé. Je comprends bien, mais il me draine mon énergie. J'ai assez hâte de sortir de ça et qu'ils grandissent. C'est pas un très, très bon enseignement à donner à ta fille, ça. C'est pas grave, Maggie. Non, non. Faut qu'elle sache à quoi s'attendre. Les joies de la maternité. Non, 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 non. Je pense pas que ce soit ça. Comment ça, tu penses pas? Je le sais-tu, Olivier. J'ai jamais accouché avant. Ok, ok, ok. Je téléphone à Samuel. Je rentre pas travailler, moi. Mais non, mais non. Ça va, c'est assez. Père pas ta journée, Olivier. Je veux rester avec toi. C'est pas nécessaire. Tu sais, il me paraît que ça arrive souvent, des crampes comme ça vers la fin de la grossesse. Oui, mais tout à coup, on sait jamais. Non, je suis à 37 semaines et demie, là. C'est pas ça certain. Marielle, je veux pas prendre de chance, ok? Bon, 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 bon. C'est pas moi qui vais aller te pousser au travail, hein? Ben... C'est le journo complet, mon chum. Oui. Un vendredi en plus. Toi, tu n'as bien. J'ai du travail pareil. Oui, oui, mais tu vas faire ça vite vite ce matin. Non, non, non. Toi, tu te reposes, ok? On pourrait aller au cinéma. C'est pas fatiguant, ça? Non, non, bien sûr, on verra dessus. Ah, dit oui, je t'ai plus dit oui. Je vais y penser, ok? Encore? Non, non, c'est correct, je le sens presque pas, là. OK, bon, regarde, viens me coucher. Ah non, j'ai pas du lit, il a peut-être une heure. Viens t'étendre sur le canapé, s'il te plaît. Bien fait. OK. Doucement. Bien. Josée. Salut. Bien, j'aimerais ça te parler deux minutes. Bien, je t'invertis tout de suite, je ne peux pas t'aider aujourd'hui. Il faut absolument que j'aille au cégep. Bien, j'ai bien mieux que ça à t'offrir. Qu'est-ce que tu dirais si on attaquait Montréal ce soir? Une grande virée. Pour tracer ton claudio? Pas de miettes. Non, non. T'as pas 19 ans, toi, bientôt? Pour ton anniversaire demain? Oui. On pourrait fêter ça en grand. On ferait une sortie de fille avec Maggie. Puis c'est toi qui choisis All the way. Le restaurant, le bar à jazz, le théâtre. Whatsoever, sky's the limit. Qu'est-ce que t'en dis? Bien... On partirait vers 6h30, 7h? Ah, c'est parfait. Merci, Madot, t'es... t'es fine de penser à moi. Ah, bien, une bonne copine, il faut gâter ça. Ça va nous faire du bien de lâcher notre fou. Je sens que ce sera pas triste comme soirée. Compte sur moi. Euh, il y aurait un petit détail aussi que j'aurais aimé discuter avec toi. Ah, pas au sujet de mon père, encore. Ah, non, 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 non. De ce côté-là, j'en ai pris mon parti, non? Mais c'est à propos de Julien. Il paraît que son projet, ça marche, finalement. Qui c'est qui t'a dit ça? Jerry Villeneuve. Julien s'est débrouillé sans toi. Bravo pour lui, hein? Mais si tu le savais, pourquoi tu me l'as pas dit? Bien, je pensais pas que ça t'intéressait. Rappelle-toi, tu l'as viré bien raide. Oui, je le sais, mais là, quand même, je pourrais peut-être essayer de l'aider, tu sais, par la bande. Tu veux quand même pas ramener ça ici au centre. Oublie ça, il est bien trop tard. Oui, mais j'ai mis les entrées, moi, à l'hôtel de ville avec Jerry, puis je pourrais peut-être l'aider pour les subventions, tu comprends? Si j'étais à ta place, là, je mettrais pas mon nez là-dedans. Julien, il est en bout maudit contre toi. Ouais, je m'en doute. Disons que t'auras été une chance de triper avec lui. Fais-en ton deuil à cette heure. Hé, elle mange pas ses mots, la petite. T'en ont plus d'habitude. À ce soir. Ouais, à ce soir. Sois sage à l'école, là. Comme toujours. Ouais. Ben, sais-tu, tout est pas mal prêt pour ce soir. Ben, il reste juste les... Salut. Salut, Josée. J'ai pas le temps de déjeuner, je suis déjà en retard. Josée. T'oublies pas notre corvée de paperasse qu'on devait faire ensemble? Ah, pas de problème. Quand est-ce que tu veux qu'on fasse ça? Ben, je vais penser à ce soir. Je peux pas, malheureusement, mais demain, en fin d'après-midi? Ben, c'est que... il y a du retard, là. Ben, on n'est pas un jour prêt. Bonjour, tout le monde. Salut. Bonjour. Bonjour, Maggie. Ben oui, c'est à toi. Écoute, ta grand-mère comptait sur toi ce soir. Ben oui, mais je peux pas, j'ai une activité. Quoi, ça? Madeleine m'invite à sortir pour mon anniversaire. Oui, moi aussi, je suis invitée. On va faire toute une virie, il paraît. Ah oui? On savait pas ça, là? Ben non, pas peur, grand-mère. Les factures pis la paperasse, je vais m'en charger demain. Non, mais c'est parce que je voulais me débarrasser de ça au plus vite. Ben, je considère que c'est déjà fait. Bye! Bye! Eh ben, on vient de faire patate, là. Mais comment on va se sortir de ça, Armand? Peut-être que je peux vous aider? Écoute, on avait organisé une fête surprise pour la petite. Pis là, tu vois, elle nous fait faux bout. Pour ce soir? Ben oui, pour ce soir. Tout est prêt, là. J'avais averti ses amis et j'ai invité tout le monde. La Mado nous vole Josée. Ben non, elle pouvait pas le savoir. Ben non, on se parle presque plus. Ça crée des malentendus, ça. Il y a sûrement moyen d'arranger ça. Bon. Qu'est-tu fait? On s'en va à l'hôpital tout de suite. Ah, non, non. Marielle, t'as des crampes aux dix minutes, c'est ça certain? On n'est pas supposés se rendre à l'hôpital tant qu'elles sont pas aux cinq minutes depuis deux heures. Ça, c'est bon pour le monde normal. Ah bon? Je suis quoi, moi, anormale? T'as fait des taquicardies pis d'hypertension, t'es plus à risque. On va aller perdre notre temps là-bas, là. On est bien mieux ici. Pas d'accord? Allez, mais c'est allé dans un petit maudit lit d'hôpital à rien faire ou bien rester ici confortable dans tes bras. Qu'est-ce que tu penses que je choisis? Tu prends ça trop à la légère, Marielle. Il n'y a rien de dramatique non plus. On n'est même pas sûr que c'est ça, là. Oui, mais je préfère être là-bas s'il y arrive quelque chose. C'est le fun. T'es rassurant? Arrête de rire de moi, tu le sais que j'ai raison. Non, 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 non. Allez. Je te dis comment ça va se passer, non? Non, non, pas nécessaire. D'abord, ça va prendre trois heures avant que quelqu'un m'examine. Non, non, parce que tu vas me laisser ça entre les mains, OK? Ensuite de ça, ils vont me dire, ma petite madame, c'est beaucoup trop tôt. Inquiétez-vous pas pour rien, là, puis retournez chez vous. Peut-être, mais on va avoir la tête tranquille, là, OK? Viens. 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 Oui? Ma douce, c'est moi. Entre. Salut. Salut. Écoute, tu sais, pour notre soirée avec Josée, là, est-ce qu'on peut remettre ça? Comment ça? T'es pas disponible? Non, non, non. C'est parce qu'une fois que les Lebeaux ont organisé une soirée surprise pour elle. Ce soir? Ben oui. Ben qu'ils fassent demain. Ben non, regarde, tout est organisé. Et puis, de toute façon, demain, ben, ça fait pas leur affaire. Ben moi, j'ai pas le goût de changer mes plans. Ah! Madame a pas le goût. Hé, écoute donc, toi là, là, tu fais-tu exprès? Pourquoi ça serait toujours moi qui plierais? Regarde, nous autres, on est juste trois. Puis, eux autres, ça fait une semaine qu'ils organisent ça. Ils ont même invité tous les amis de Josée. Ouais. Just too bad. Ah! Moi, je suis pas libre demain. Ah! Hé, écoute, Mado. Regarde, ça serait une occasion en or, là, pour toi, là, de te réconcilier avec Armand pis Yvonne. Pourquoi t'en profites pas? Pourquoi ils m'en ont pas parlé? Ah! Devine! Tu sais, vos rapports sont tellement chaleureux. Ah! Qui est la faute! Ouh! Hé! Me demande pourquoi j'essaye encore. Moi, je... Hé, là, je suis tannée de servir de tampon entre les deux clans. Mais Maggie! Hé, ça va faire, là. Si tu veux y aller faire la galère avec Josée, vas-y. Compte pas sur moi, c'est assez. Ah, Maggie! Comment en fait? Laisse-moi t'expliquer. Chut! Il va y avoir plein de monde. Ses amis du cégep, ses grands-parents, évidemment. Ça va être le fun! Pourquoi tu me racontes tout ça, là? Ben, Josée, je sais que tu l'haïs pas, pis... Je veux quand même pas que je veux pas être là. Ben, pourquoi pas? La petite serait super contente, je suis sûr. Elle te l'a dit? Ben, non. C'est un surprise. Hé! Ok! C'est pour ça que tu m'as invité ici, à midi. Ben, au téléphone, tu m'aurais raccroché au nez. Exact! Ha, ha, ha! Ah ben! Julien qui retourne à l'hôtel. Ça va te donner une bonne occasion de revoir ta mouma. Hé! Elle sera pas là. C'est les labos qui m'ont invité. Je sais pas ce que je dirais Elisabeth, par exemple. T'es pas obligé de rien dire. Je passe la soirée avec moi comme c'était prévu. Anyway, ton Elisabeth, tôt vers moi, ça te dérange pas. Moi, c'est vrai. Je fais rien de mal. Je ferai pas que Josée. Je m'en vais juste à son party comme ben du monde. Ben... Comme ça, c'est oui? Pourquoi tu tiens tant à ce que je la vois? Ben... Parce que la petite, elle travaille encore, hein? Hein? Pis en plus, ben... J'ai pas encore trouvé de cadeau, hein? Ce serait toi. Ha, ha, ha! Ok! Je ferai peut-être me mettre une boucle sur la tête. Un esprit de bonne idée, ça! Un esprit de bonne idée! Ha, 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 ha! Venez, Mme Landry. Installez-vous pis mettez ça. Je vais revenir, ça sera pas long avec le moniteur pour capter le coeur pétale. Merci. Allez-vous téléphoner au docteur Cormier, son gélécologue? Elle est ici à l'hôpital, elle est en train de faire une césarienne. Elle va venir tout de suite après. Je veux absolument que ce soit elle qui m'accouche, hein? Ça devrait. Ok. Mettez-vous à l'aise, je reviens tantôt. Bon, ben, on a bien fait de venir, finalement. Ouais, t'as raison. Ha, ha, ha! T'es content, hein? Toi qui avais peur de niaiser dans le corridor, je te dis que ça a pas traîné. Ha, ha, regarde l'autre qui se vante. Comme si t'étais responsable de l'efficacité du service. Ben, j'étais prêt à brosser la calme. Ouais, ben, ça a l'air que c'est ici que je vais accoucher. Comment tu fais pour être calme comme ça? Oh, je m'étonne moi-même, je pense que je réalise pas encore. Ouais, pis moi, je suis énervé pour deux. Je te le fais pas dire. Fais-toi aux enfants, mon petit minou, ça fera pas mal. Ha, 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 ha! Pis comment tu tiens les crampes? J'en ai eu une en arrivent, mais j'ai plus rien depuis. Comment ça se fait, tu penses? Je sais pas. Il nous fait des blagues. Quoi? Comment ça, il? Pourquoi pas elle? Ben, il est là, le bébé! Fais-toi aux enfants, on va le savoir, ça sera pas long. As-tu besoin d'aller pour mettre ton... Ça va aller, je pense. Merci beaucoup. Je savais pas que vous prépariez quelque chose de votre côté. Ben, nous non plus, de ton côté. Ben, moi, je suis prête à vous laisser la place, là, pis... Je vais remettre ma sortie avec Josée. Ben, toi, et puis Maggie, vous pouvez vous joindre à nous, par exemple. Je voudrais pas m'imposer. Non, non, Josée serait très contente de ça. Ben, ok, moi, ça me fait plaisir. Mais à une condition, par exemple. Ah oui? Laquelle? Que je prenne quelque chose en charge. Moi, je me sentirais plus à l'aise, tu sais. Oui, mais comme quoi? Ben, la bouffe, tiens, par exemple. Mais ça, c'est Hélène qui s'occupe de ça, hein. Parce qu'elle va être là, elle aussi. Pis Robert. Et ses parents. C'est normal. Ah ben, ça va être le fun. C'est une belle surprise, hein? Bon, nous autres, on va aider, là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, tout est presque prêt, là. On fait pas un gros party en plus fini, là. Ben oui, mais on pourrait peut-être décorer. Il me semble que ça ferait plaisir à Josée, là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, là? Le style flamenco, fête andalouse, socara, disco... Là, voilà, parti! Ben oui, mais il faut! C'est pas du fun, goudon! Depuis le temps que t'en parles de tes boîtes à fleurs, c'est aujourd'hui qu'on va s'occuper de les acheter. Ben, j'ai pas encore trouvé le temps. Ben trop prinsé d'aller à l'Hôtel Le Beau. En tout cas, c'est pas pour ça. Bon, on va commencer par ça, les fleurs. On va aller ici, pas loin, à Châteauguay. Regarde, je t'ai trouvé des coupons rabais pour la pépinière. Ah, t'es bien fine. Merci. On va aller porter ça chez vous, puis après, on s'en va au centre d'achat. Ah oui? Quoi faire? Magasiner. Ben, certain, ma Rose. Ça va me faire un grand plaisir de t'accompagner. Là, c'est moi qui t'accompagne. On s'en va t'acheter du linge. Hein? Oh non, 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 non! T'as jamais parlé de ça au téléphone tout à l'heure. Une folle! Je savais que tu te ferais tirer l'oreille. Ben, je connais bien. Je suis pas fort, fort sur une magasinale. Oui, je le sais, ça paraît. Comment ça? T'es pas tanné de toujours porter le même veston avec la même chemise, puis le même nœud papillon? Je savais pas que tu m'aimais pas la tricure. C'est pas que j'aille ça, là, mais toujours la même chose. Ça va te faire du bien, un peu de changement. Euh, j'ai pas ben, ben d'argent à mettre là-dessus, moi. Ça devrait pas te coûter trop cher. Il y a des ventes partout. Un baptême. Ha! Ha! Je savais que tu dirais oui. Je t'avertis, là, hein? Je suis pas ben, ben patient, moi. Habille, déshabille. Ça va ben aller. Fais-moi donc confiance. Ouais. Je vais chercher mon veston, là, puis j'en viens. Dépensé pour du linge. Il y a ben rien, toi, pour me traîner, là, rougelandrie. Ha! 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 Pas d'évolution. Il se passe pas grand-chose. Vous êtes-vous décidée? Est-ce qu'on provoque? On le sait pas encore, là. Discutez-en, puis faites-le nous savoir. Il faut s'organiser en conséquence. Oui, merci. Je pense qu'il faut décider. Je le sais pas si ça me tente de me faire provoquer. Si les contractions se sont arrêtées, là, ben c'est peut-être que le bébé, il est pas prêt à nez. Le docteur l'a dit, il suffit qu'on retourne à la maison pour que ça reprenne. On est ici, là. Ouais, c'est vrai. T'es pas sûre? Non. Si, ben, je sais pas quoi faire. J'haïs ça, le chimique. J'ai l'impression de le forcer à sortir. Demande d'un conseil, si tu veux. À qui? À quelqu'un de ta famille. Ta soeur, tiens. Qu'à tout, ben, non. Franchement. Elle a eu deux enfants, puis vous vous êtes rapprochée dernièrement? Ben, peut-être, mais là, j'ai mon honneur. J'appellerai certainement pas Catherine pour lui demander si je devrais être provoquée ou non, là. Non, peut-être. Ta moraine Maggie, d'abord? Ben non, elle a une peur bleue des hôpitaux pis du sang. Ben non. Je peux toujours me fier sur elle, mais certainement pas pour ça. Ok, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Non, pis c'est une décision qu'on est capable de prendre, juste nous deux. C'est quoi ton opinion? Moi, je pense comme ta gynéco. Avec tes problèmes de taquicardie, il faut accélérer la naissance. Y'a pas de risques pour le bébé. Bon, ok. Je vais avertir l'infirmière que je vais le prendre l'hôpitocin. J'aime pas bien ça, par exemple. Ça va bien aller, ok? Bon, j'arrive. Je dis qu'il y avait une surprise. Oui. Ah! Faut-il attendre. C'est trop trop, ça. Les jeunes, ça a pas de fond. J'ai bien essayé de l'arrêter. Ça fait deux jours qu'elle a un fourneau. T'exagères. T'es levé depuis cinq heures le matin. Yvonne, je viens d'avoir un coup de génie. Excusez. Bonjour. Salut. Ben oui, on a eu l'idée d'inviter Madeleine et Maggie à se joindre à nous. On n'était pas au courant. C'était pas prévu non plus. Ben, ça fera juste une plus belle surprise pour Josée. Ben, plus on est de fous, plus on rit. C'était quoi ton idée? Ben, j'ai commencé à décorer la salle d'activité en haut, toute en rouge. C'est wild, hein? Ah, tu vois, nous autres, on avait décidé de faire ça au bar. Et pour ce qui est des décorations, ben, on a tout ce qu'il faut. Ben oui, mais ça serait bien plus fun et bien plus original en haut. Plus original peut-être, mais plus fatigant pour tout le monde. Monter les plats, les verres. Ben oui, mais je m'en occuperais, moi. Ah là, mais ça, ça voudrait dire qu'il faudrait fermer le bar. Ben oui, mais au bar, là, c'est plat. On va être au milieu de tout le monde. Pas d'accord, du tout. Bon, un instant. On va pas recommencer la chicane, là, hein? Moi, là, je veux qu'Armand soit avec nous. Puis comme il acceptera jamais de fermer le bar, ben, on va garder ça comme prévu. Bon, ben, vu comme ça, hein? Hé, c'est bien la première fois que je te vois reculer. Quand on apporte des arguments aussi intelligents aussi. C'est... c'est pas la... c'est pas la boue de la résidence, ça, toujours? Ben, ben, non. J'ai tout cuisiné moi-même. Ah, bon. Ah, ben, ça va être bon. Miam, miam. Miam. On est rendu à 6 centimètres. Oh, j'étais à 5 centimètres et demi la dernière fois. Ça va donc bien lentement. Lentement, mais sûrement. Comment ça va être les contractions, là? Pas mal plus forte que tantôt. Bon. Je vais appeler l'anesthésiste pour qu'elle vienne te faire une épidurale. Non, 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 non. J'aimerais mieux pas, là, la longue aiguille dans le dos, puis tout le... Non, non, non. Marielle, Marielle, t'as pas le choix. Les douleurs vont devenir de plus en plus fortes. Ça risque d'avoir des effets sur ton cœur. Écoute, je vais éviter une crise de taquicardie en plein travail. On fait comme Diane le dit, OK? Bon, OK. Bon. L'anesthésiste en salle d'hôp, en ce moment, je te l'envoie dès que c'est terminé. Merci, Diane. Merci. Qu'est-ce que tu fais? J'attends la prochaine contraction. Mais t'es donc bien énervée, je te reconnais pas. Non, non, mais j'ai ça pour avoir de contrôle comme ça. Je te regarde, puis je peux rien faire. C'est l'enfer. T'es là, là, c'est ça qui m'aide. Oui, j'aimerais ça que t'appelles ta soeur. Il me semble que ça me détendrait de savoir que... Oh, j'en ai un qui s'en est. Oui, OK. Non, j'appellerai pas ma soeur, là, c'est hors de question. Par contre, là... Oui? Non, je sais qui j'aimerais avoir... Ah oui, respire, 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 c'est ça, c'est ça, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Beau comme un coeur! Oui, je suis pas sûr de ce patente-là, moi. T'as l'air d'un millionnaire! Est-ce que je suis pas pantoute, avec tout ce que tu m'as fait dépenser là-dessus? Oui, allô? Allô, ma tante, c'est Marielle. Bonjour, ma belle-fille, comment ça va? Euh, je suis à l'hôpital, là. Comment ça? Encore t'attention? Non, non, je vais accoucher. Hein? Tu veux... C'est pas déjà le temps? Ben, je suis deux semaines en avance. Ma tante, j'aurais un service à te demander. Tout ce que tu veux, ma toutienne. J'aimerais ça que tu sois là pour maintenir la main quand mon bébé va venir. Olivier est pas là? Oui, il est là, mais... J'aimerais ça que tu sois là, toi aussi. Bien, ça sortait. Merci. Sais-tu aussi? Euh, oui, oui, à... à Ville-la-Salle. Oui. Oui, donne-moi juste le temps de me rendre. À tout de suite. À un chambre 152, ma tante. 152, oui, oui. Ah... La salle-y. Mauvaise nouvelle? Ben, non. Au contraire. Marielle me demande d'être là pour son accouchement. Es-tu contente? Oh, je comprends donc. Oh, puis je suis toute à l'envers aussi. Puis surprise! Ben, comment ça, surprise? Ben, pas moi. C'est pas ma d'autre qu'elle veut à côté d'elle, c'est toi. Tu vois bien que t'es l'humain à ces enfants-là. Tu récoltes, Rose. Tu récoltes. Elle va être là d'une minute à l'autre. Pourquoi tu t'es dans avec nous, M. Victor? Je voudrais pas déranger. Ben non, ben non. T'y arrive! Attention! Ben là! Chut! On avait peut-être fermé l'humière. Non, 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 ça va avoir l'être au louche. Puis, qu'est-ce qu'on fait, finalement? Ah, surprise! On va nous voir un show de jazz? Il faudrait que t'ailles avertir Arman qu'on parle. Ben, il sait déjà. Ben oui, mais dis-lui qu'on va peut-être rentrer très, très, très tard. Ça, c'est si on rentre. Je suis énervée comme une petite fille. Ça te va bien. Surprise! Ah, t'es eu, hein? Baisse-là! T'étais dans le coup, toi! Ben oui, ma belle! Bonne fête! T'as fait plaisir, c'est à ton tour De te laisser parler d'amour Ma chère Josée, c'est à ton tour De te laisser parler d'amour Ah, je sais pas quoi dire! Ah, pour bien nous en fassons! Ah, merci! Merci beaucoup! Moi aussi, moi aussi! Bonne fête, bonne fête! Mouah! Mouah! Hé, c'est gentil d'être venu! Mais on ne voulait pas manquer ça! Merci! Allô! Merci! Maman, voyons! Pourquoi que tu pleures comme ça? Ah, je sais, je suis broyarde! Oh, je suis contente que tu sois là! Moi aussi! Je suis heureuse! Le Seigneur Armando! La musica m'a fuerte pour le monde! Ouais, ouais! Ouais! Je suis tellement heureuse d'être ici avec toi Je... Je peux pas te dire comment, tout Jésus C'est vraiment... Un honneur Je te remercie d'avoir accepté, ma dame T'as bien dû penser à ta mère C'était peut-être plus sa place que la mienne, dans le fond Ben non, ça me disait pas de l'avoir ici avec moi J'ai jamais été proche d'elle, ça donne rien de forcer ça C'est de ma deuxième mère dont j'avais besoin aujourd'hui Celle avec qui j'ai vécu toutes mes affaires de femmes Mon premier job Ma première peine d'amour Je m'en souviens Mes premières menstruations Ah, ma première vraie coupe de cheveux J'étais avec vous autres, mais j'aurais pu être pas mal plus présente J'étais tellement prise dans la bonne marche de la maison Tu as toujours été là, par exemple, fidèle à ton engagement C'est pas comme elle Je sais, ma tante, j'ai pas toujours été fine avec toi comme tu le méritais Puis je sais, je t'ai tenue à distance des grands bouts Ma rebelle Tu sais, j'ai beaucoup repensé à ce temps-là dernièrement Puis ce qui me reste, c'est que j'ai pas toujours été à la hauteur J'aurais pu... Non, 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 c'est différent aujourd'hui J'ai changé, toi aussi t'as changé On est plus capables de se rejoindre C'est vrai Je sais, t'as jamais eu de bébé, ma tante Mais c'est toi que je veux près de moi quand même Tu sens toujours rien? Non, rien du tout Je regarde monter les chiffres sur le moniteur Les contractions passent Puis nous, on jase tranquillement C'est beau, la médecine moderne Peux-tu imaginer que bientôt, bientôt Tu vas pouvoir tenir ton petit bébé tout neuf dans les bras? J'y crois pas encore, je pense Quelques heures, rapide, puis ça y est Arrête, tu m'énerves Tu vas bien faire ça, je suis pas inquiète Même toi, je peux bien le dire, ma tante J'ai tellement peur de ressembler à Madou Pourquoi tu dis ça? C'est pas, t'écoute, je suis pas faite pour ça, les enfants Je me demande bien pourquoi tu t'as toujours imaginé lui ressembler Parce que j'ai toutes les mises à du monde à m'engager Comme elle Non, non, tu te trompes, ma titine T'es même tout le contraire de ta mère sur ce point de vue-là Ta mère, elle s'engage vite Puis elle se sauve aussi vite Toi, ça te prend du temps à t'embarquer Parce que t'es une personne très, très responsable Mais quand tu dis oui Tu sais que c'est sérieux Rien à voir avec elle Tu penses? J'en suis persuadée T'es rendue à accoucher T'as pas fait ça sans y penser T'es prête dans ton coeur Je le sais, moi C'est ta tête qui doute Ça me fait du bien de te parler, madame Je passe chaque mot que je te dis Ah, le bébé est né, t'as tout manqué Elle lâche de merde Il me semble que c'est pas le temps Je vais essayer ses verres demain J'aurais manqué quelque chose Ben, crois pas trop, là J'ai pas envie de se retrouver à la béquille comme l'autre fois Peux-tu de bien prendre ça, le café Comment tu vas vous chaner, là C'est une fête Hé, on va manquer le beau de cerfait Mais t'en as fait quatre fois trop Hé, gardons qui arrive Y'a pas d'affaires ici, eux autres Hé, la fête Salut, salut, salut J'ai pensé te faire une petite surprise Je lui ai dit que c'était peut-être pas l'idée du fiat Ah non, non, je suis contente d'être mort Non, je te l'avais dit Rembrassez-vous dehors, là Alors, pousse pas trop, là Elle nous amène de te laisser sortir Je suis pas en laisse Allô Ah, enfin, hein Fais-tu qu'il viendrait ici, toi Faites pas de trames S'il te plaît Moi, c'est lui qui veut plus me voir Oh C'est lui qui veut plus me voir Qu'est-ce que c'est, mon jeune Ma dos était pas supposée être là Ben oui, pas plus faire autrement Changement de dernière minute Ben tout un, oui Oui, ben, fais comme si de rien n'était Fais pas gêné à serre mes bouchers Laisse-la faire à Jean-Louis Tris, là Amuse-toi Ah T'as raison, elle me gâchera pas ma soirée Ouais, hein, que je suis pas content de voir C'est son chino, là Ben, il me semblait que c'était fini depuis longtemps, ça Ah ouais, mais là, il tourne en auto-rouge C'est un coup 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 Est-ce que doigt �� Goudon Tu t'es invisible? Malheureusement pas Herrnors joindre les autres J'ai quelque chose à te dire Ouais, ben pas moi Je dis pas ça souvent, là Ah, mais là, j'y tiens. Je regrette vraiment ce qui est arrivé. Vraiment beaucoup. Ça ne change rien. Je l'avoue, j'ai mal agi. Puis le coup de l'horticulteur, là, c'était vraiment pas génial. Je m'excuse. Pourquoi si tard? Parce que là, mon projet marche et que j'ai du succès. C'est quand je commençais que j'avais besoin de ta confiance. C'est peut-être des excuses plates, là, mais c'est des excuses quand même, tu sais. C'est trop facile. Excusez... Qu'est-ce qui fait le santé, là? Ben, c'est pas de ma faute si les bécoches sont à l'autre bout. Ben, va, il passe. Tu fais jamais d'erreur, toi? Oui, mais moi ou moi, j'écrase pas les autres. C'est pas ça que j'ai voulu faire non plus. Si tu croyais pas à mon projet, t'avais rien qu'à pas le prendre. Point final. T'avais pas à rire de moi, en plus. Hé, pousse pas, là, j'ai pas rire de toi. C'est encore pire. Tu m'as humilié. Ça, une vraie mère fait pas ça à ses enfants. Hé, t'as un coup bas, ça. Ouais, on a ton style. C'est un original, ton bébé. Il a décidé de naître le visage vers le haut. C'est comment, d'habitude? Il regarde à terre. Le vôtre préfère le ciel, sans doute. Est-ce que c'est dangereux? Non, juste un petit peu plus difficile à passer, mais aucune attitude d'ailleurs. Non, non. Préparez-vous. Tiens, tiens. Fosse, Marielle, ça sera plus long maintenant. Vas-y, ma grande. Est-ce que c'est normal que ça fasse mal demain? Oui, à ce stade-ci, il faut qu'elle ait le centre, ses contractions, pour ne pas pousser. Je veux dire, on ne peut rien lui donner. Je veux rien lui donner. Ce n'est pas le bébé qui s'en vient. Quand tu vas être là, ça va être fini. Elle fait encore là, la contraction. Pousse, Marielle. Je ne suis plus capable de pousser. Je suis trop fatiguée. Ça fait mal. Ça fait mal. Ok, dis, ma belle. Pousse. C'est un verre. Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Mais merci! Écoutez, une espèce d'achat d'oeil électronique. Avec des horaires compliqués, tu aurais quasiment besoin d'un ordinateur. Mais là, je n'aurais plus de raison de manquer mes gourmands. Merci! 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 C'est bien drôle! En même temps, mon cadeau! Comment ça? Tu parles pas au mieux? Ta mère n'est même pas au courant. Ah bon! Tu sais, elle ne sait pas gros, là. Hum! C'est excitant! Mais en te voir, c'est quoi? Des clés? Moi, des clés de l'eau. Ta première auto! Ah non! Ah! 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 Mais merci! Ah oui! C'est un petit char, il n'est pas neuf, mais ça va faire ton affaire. Robert, tu n'es pas bien! Non, mais ça va être pratique pour elle. Elle va perdre un temps fou en autobus. Mais tu aurais dû m'en parler avant. Écoute, je ne pense pas que tu as les moyens. Ben là, tu m'en passeras, tu es riche comme Crisus. Ben là, tu es où, là, mon auto? T'es en avant! On va la voir! Ah! Le mien, c'est complètement beau! Ah oui! Ça va l'apporter, ça! Bien! Vraiment! Il agarde beaucoup trop! Ah! Tu peux bien parler, toi! Il aurait dû m'en parler avant! Vraiment! C'est incroyable, pareil! C'est miraculeux! Un beau petit garçon, toujours flueux! Sérieusement, vous ne trouvez pas qu'il me ressemble? C'est le portrait de Julien! Même forme de tête, même bouche! Tu voulais? Oui! Ça demanderait à ton père de sortir les photos! Prends-le, maintenant! T'as pas peur qu'il se réveille? Non, Olivier a raison! Il a l'air tellement bien! Il paraît que ça dort dur! Dieu, Dieu, Dieu! Prends-le! Prends-le! Ah! Petit poussin! Dieu, merci! Il est tout normal! T'es beau! Laissez-le-moi encore un peu! Vous n'auriez même pas dû l'avoir! C'est pas conforme au règlement! Tu veux-tu te voir à l'arrière? On verra! Donne-moi après! T'es-le-moi! Prends-le! Ah! 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 Ma... Mon bébé! Mon bébé! Ah! 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 Ça m'a aussi, ma tante. Oui. Oui, oui. Je suis bien émue, c'est tout. Tiens, c'est un petit avant-tour. Tiens, j'ai un petit avant-tour. Félicitations à vous deux. Vous avez un bébé magnifique. Merci. Il y a bien de la chance de vous avoir. On va tout faire pour le rendre heureux. Je suis bien certaine de ça. Bon, je vais y aller. Ces moments-là, ça vous appartient? Si t'as besoin de quoi que ce soit, Marie-Alte, tu m'appelles, d'accord? Promis. Merci pour tout, madame. C'est moi qui te remercie. Tu pouvais pas me faire de plus mon cadeau. Aïe. Chance que vous étiez là. Sous-titrage Société Radio-Canada Non, tu sais, je bêtais le feu tantôt. Ouais. Disons qu'il y a quelqu'un qui vient me mettre à un brocou. Je pensais quand même pas qu'il allait te sauter dans les bras de suite. Arrête de me parler de lui, là, ça me fout les bleus. C'est toi qui es belle, ma mouche. On devrait danser plus souvent. Ben, tous les soirs, si tu veux. C'est une chance que ton Elisabeth ne me va pas. Profitons-en. Tu continues à me coller une main, là. C'est mes parents qui m'ont bien t'a décollé. Ils s'ennuyent de toi, Josée. Je ne sais pas si tu dois te croire, là, mais c'est qu'on l'entend. Ben, tu pensais que tu étais au courant? Ouais, comment j'aurais reçu ça, moi? Ben, là, ta tante est allée à jour de l'hôpital, là. Hein? C'est que tu en vas? Ben, appeler Titine, au moins. Ben, ta soeur n'a pas besoin de toi, là? Rose, Rose, c'en est qu'elle. Ben, oui. Tu as dû lui dire avant, là. Ben, je pensais qu'il était au courant, moi. Oh, ouais! C'est compliqué, cette famille-là. Viens tant, là. Ben, c'est tant de partie. Sacre-moi la peine. Je peux pas croire qu'elle va recommencer avec. Ben, là, que si tu veux qu'on fasse? Je le laisserai pas faire, certain. Ben, non, mêle-toi-en pas, là. Ça va bien avec Josée. Contre pas ça. Ça m'inquiète. La meilleure façon avec elle, c'est de pas y montrer. Mais moins, la faute, elle a pas pris le blancher comme je le croyais. Elle a la fale basse, par exemple. Par contre, t'attends moins ses nerfs comme ça. Ben, il fait assez chou ici dedans. T'as pas chaud, toi? Ah, tiens, peut-être un petit restant de ménopause, peut-être? Arrête-moi ça. Je suis assez dommé comme ça. Ça va pas le cas, là, moi. Ah, oui? Oui, je voudrais la chambre de Marielle Landry, s'il vous plaît. Ah, ben, je vais attendre. Écoute, t'es bouché. On avait du fun, là. Je venais juste de m'ouvrir une autre biais. Tu me désespères. Tu sais pas vivre. Quand c'est trop plaisant, toi, il faut s'en aller. Tu parles d'une maudite mentalité de curé, là. C'est un parquet de jeunes. On sait bien, toi, t'es un vieux crouton, pis ça, tu vois. Moi, j'ai encore 20 ans dans mon coeur. Ben oui, ben oui, ben oui. Bon, ben oui, ben oui. On va rentrer en Zélie. Ah, qu'est-ce que tu fais, toi, là? Tu restes ici, ou ben tu pas avec moi? Non, non, non. Fais ta job de chaperon jusqu'au bout, pis ramène-le. Ah, c'était un beau cadeau que je t'ai fait, là. Oh, que je m'en suis beau que ma minoune dehors. Tu peux le voir, là? T'es pas trop fatiguée? Ah, ça valait la peine. La petite est tellement contente. Tu ferais mieux d'aller te reposer. Mais là, je peux pas, parce que... Mon fils me prépare un pink lady. Hein, Robert, ça? Mais il est frère avec moi, là. C'est pas possible. Enfin, un fils tel que tu le mérites. Bon, ben, je vais y aller, moi. Ouais, moi aussi. Josette avec ses chums, là. Elle a pas besoin de deux vieilles comme nous autres. Ben, coudonc! T'es bien ennuyante, toi, Soar. Elle est 19 ans. T'es rendue compte? Moi, à cet âge-là, je venais de rencontrer Maurice. Et je m'imaginais qu'on était pour tripier toute la vie. Ben oui. Bye! 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 Bye, Maggie! Bye, bye! Je suis très madame. Bye, bye, moi! Bye! Tu pourrais me saluer? Fais donc comme si j'étais un étrangère, tu sais. C'est un skatin aussi. C'est bavule. Bon, ben, moi, je pense que je n'ai assez pour ce soir. Je vais aller dormir. Merci beaucoup. Bonsoir. T'as passé beaucoup trop de temps avec lui. Pourquoi tu t'occupes pas des copains de ton âge? T'es pas capable de l'endurer. Ah, j'aime pas en face. Est-ce que tu veux, j'aime pas en face? Non, non, fais-moi plaisir et accorde-moi ces deux temps. On est pas sur cette musique-là, certaine. Viens danser, s'il te plaît, fais-moi plaisir. Allez, viens danser. Bon, c'est Paul que je t'aime. C'est qu'il y a une manie de surchauffés, eux autres. Si, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais ici? Madre, te necesito. Je t'ai déjà dit que je repars pas avec toi, Claudio. No way! Déjame explicar te tengo problemas. Non, tu m'expliques rien. Envête, tu t'en vas. Ça presse, pas tant. Ah oui. Je suis en danger, Madreau. J'ai besoin que tu m'aide. Je t'en supplie. Arrête de me faire marcher, Claudio, veux-tu? Il y a des gens qui me cherchent. Et c'est pas pour rigoler. Dans quel merdier t'es encore allée te fourrer, toi? Hein? Shit! As-tu appelé ta famille pour le renoncer? Non. Julien est au courant, il va s'en charger. C'est vrai. Il va falloir rester dans ma bulle. Dans notre bulle à tous les trois. Que personne ne vienne troubler ça. On est trop oubliés. T'as raison, il faut nos téléphones demain matin. Je ne m'attente pas de le regarder. T'as tenté d'un patate. Il me ressemble comme deux gouttes douces, t'entends. Oui, c'est du garam 100% peu. J'ai l'air de quoi? Hum? Je pourrais essayer d'imaginer l'avenir avec. Puis? Il me semble que ça ne marche pas pour moi-même. J'ai l'air d'une vraie. C'est le plus bel moment du monde. C'est le fin. Je l'ai pensé vraiment. Je vais lui chercher une couverture. Mais non, il va crever de chaleur. Non, non, c'est frisqué ici. Hé, t'es mon moune. Mon beau Thomas, mon amour de bébé. C'est-tu que t'es le plus beau bébé de l'univers? Hé, oui. Puis moi, je suis ta maman. La maman la plus terrorisée de l'univers. Tu vas m'aider. Je ne sais pas quelle sorte de main je vais faire. Mais je ne sais une chose. Je vais toujours, toujours être là, mon petit poussin. Je t'en jure. Je t'en jure. Hé, ben. Puis là, elle passe la nuit avec son bébé tout près. Personne ne va lui enlever à elle. Je t'en jure. Sous-titrage ST' 501 ...